... Rebonsoir les amis. Nous sommes avec l'homme du match, Adam Mohamed Ounas. Il va répondre à 2-3 questions avant de passer en zone d'interview. Déclinez votre identité, l'organe pour lequel vous travaillez avant de poser la question. Merci. C'est Tariq Bouflia, journaliste de JLTV. Adam, félicitations pour cette victoire. Un bon match, 2 buts dans ce match. Quelle est votre prestation ? Beaucoup plus sur votre rendement personnel et sur l'ensemble des équipes. Je pense que d'abord, le but de ce match était de ne pas prendre 2 buts, de continuer les clean sheets. C'était un deal collectif parce qu'il a changé toute l'équipe. Le coach nous a fait confiance. Après, individuellement, j'ai essayé de lui rendre cette confiance le plus que je peux et j'ai réussi à mettre ces 2 buts et cette passe-dé pour Islam. Merci. La seconde. Adam, félicitations. Vous n'avez pas joué les 2 premiers matchs. Déclinez votre identité, s'il vous plaît. Vous n'avez pas joué les 2 premiers matchs. Aujourd'hui, vous êtes titulaire et vous êtes homme du match. Vous êtes satisfait ? Oui, je suis très satisfait. Comme tous les joueurs, je pense. Ils auraient été satisfaits. On a réussi ce match-là, on a réussi à ne pas prendre 2 buts. C'était la chose la plus importante pour ce match-là, pour continuer sur la lancée de ne pas prendre 2 buts et arriver en 8e de finale, Inch'Allah, le plus solide possible. Hamza pour la dernière question. Hamza, pour le buteur. Adam Ounas, vous étiez remplaçant lors des 2 premiers matchs. Aujourd'hui, vous faites le match qu'il fallait avec une passe décisive et 2 buts. Est-ce qu'on peut dire que le fait d'être sur le banc durant les 2 premiers matchs vous a motivé à se donner encore plus ? Et par rapport au reste de la compétition, comment vous voyez le parcours d'Ever ? Non, c'est un choix du coach. J'étais 2 fois sur le banc. Après, en club, ces derniers temps, avant de venir en sélection, j'étais blessé. Pendant un mois, j'avais un petit problème musculaire. Et quand tu ne joues pas 2 matchs et que tu as envie de montrer au coach que tu as envie de jouer, je pense que je vais bien montrer ce soir que j'avais l'envie. Même si, à la fin, j'étais un peu cuit. J'espère pour toute l'équipe qu'on va aller le plus loin possible, Inch'Allah. Merci les amis. Nous nous retrouvons dans 10 minutes pour les deux entraîneurs. de la conférence de présentation. ...